Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre lecture quotidienne du jeudi 23 janvier 2020 avec pour thème de la journée la vision. Donc j'utilise, comme vous le savez depuis maintenant quelques semaines, le tarot de l'individualisation pour notre thème de la vision. Alors avant de commencer à parler de notre thème d'aujourd'hui, je vais commencer avec la lecture quotidienne, une petite pensée très courte sur laquelle on peut méditer. Et comme d'habitude, on essaiera d'éclairer un petit peu cette pensée-là avec quelques cartes. Alors la pensée d'aujourd'hui, je l'aime bien particulièrement parce que c'est un sujet dont je parle, je vous parle depuis quelques temps, depuis, en fait, je pense, depuis le début. Et il s'agit de l'amour. En fait, le titre de la pensée s'intitule « Je suis venue ici pour aimer et pour apprendre ». Alors voyons ce que la pensée d'abord veut nous dire. J'ai le profond sentiment d'être venue ici pour aimer et pour apprendre. Voilà l'essence même de ma mission. Je sais que je peux accomplir cette mission fondamentale de bien des façons. À chaque jour, je dois garder mon esprit ouvert afin d'apprendre de nouvelles leçons. Je dois partager mes connaissances en étant au service des autres. Je dois contribuer au bien-être et au bonheur des gens qui m'entourent. Je ne me donne pas la vie d'un saint, mais je demeure toujours conscient de ma propre mission qui est d'aimer et d'apprendre. Aujourd'hui, je sais que ma vie a un sens, lequel émane de cette mission d'aimer et d'apprendre à tous les jours. Alors voilà notre pensée d'aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis que je vous en ai parlé souvent, c'est que je vous ai souvent dit que l'amour, c'est la loi, c'est une des premières lois universelles. Et c'est ce qu'on est venu apprendre ici. Apprendre à aimer, à être aimé aussi, l'amour sous toutes ses formes. Et c'est notre mission première. Et comme la pensée nous le dit très bien, c'est qu'il y a bien des façons d'accomplir cette mission, cette mission d'amour, cette mission d'apprentissage de l'amour également dans notre vie. Alors, je vous invite à réfléchir un peu sur cette pensée. Parce qu'en fait, l'amour soutient tout. L'amour soutient toute la vie, toute notre vie et toute l'humanité également. Alors, s'il n'y avait pas d'amour dans cette vie, qu'est-ce que l'on ferait? C'est grâce à l'amour qu'on peut surmonter plein de choses dans notre vie. C'est grâce à l'amour qu'on peut aider, c'est grâce à l'amour qu'on peut partager, qu'on peut soulager, qu'on peut aussi avoir la motivation de se rendre quelque part. C'est grâce à l'amour de quelque chose ou de quelqu'un qu'on peut rêver. Alors, voyez-vous que l'amour, c'est le sentiment ou c'est la loi, en fait, qui soutient tout de l'humanité. Sans amour, qu'est-ce que l'on serait? On vous dit dans la pensée qu'à chaque jour, on doit garder notre esprit ouvert afin d'apprendre de nouvelles leçons. Parce que quand on a l'amour de soi, l'amour de la vie, on est ouvert à apprendre quelque chose de nouveau. C'est l'amour de soi-même, l'amour de la vie, l'amour du prochain qui nous aide à ouvrir notre cœur pour accueillir des nouvelles choses dans notre vie ou des nouvelles leçons. Toujours être ouvert à l'apprentissage parce que c'est notre but commun ici et individuel. d'avoir comme but de contribuer au bien-être et au bonheur des autres. Et vous n'êtes pas obligés de vous sacrifier. Vous pouvez faire le bonheur de votre époux, épouse, de vos enfants, des gens que vous admirez, que vous appréciez. Ce n'est pas nécessaire d'aller, vous savez, il y a des gens qui ont l'âme, comment je pourrais dire, le bon Samaritain, la bonne Samaritaine. Mais ce n'est pas nécessairement dans ce sens-là. C'est les gens qui vous entourent, que vous appréciez. Et si vous êtes capable de faire un pas de plus et aller vers des inconnus, pourquoi pas? Alors, on peut voir de plusieurs façons comment on peut intégrer l'apprentissage et l'amour dans notre vie. Mais de toujours être conscient de votre propre mission. D'accord? On a chacun notre mission qui est soutenue par l'amour, mais toujours être conscient de ce qu'on est venu faire ici. Et aussi, le fait d'être ouvert à l'amour et à l'apprentissage, bien, on sent à ce moment-là que notre vie a un sens. Et c'est ça qui va nous permettre d'accomplir chacun et chacune notre mission, notre mission de vie. Alors, voilà. Donc, pour cette pensée, j'ai tiré quelques cartes. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire par rapport à cet apprentissage et à l'amour et l'apprentissage, en fait. Donc, on est venu ici pour aimer et apprendre, selon la pensée d'aujourd'hui. Alors, on a d'abord le 3 de bâton, le chevalier de denier, le roi de coupe, intéressant, et la force. Donc, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, bien, d'abord avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle, entre autres, d'investissement. D'accord? Ça nous parle, en fait, d'investir dans quelque chose, dans une entreprise, peu importe dans quoi vous investissez, et d'attendre le résultat, d'être patient, en fait, pour obtenir un résultat quelconque. Ici, par rapport à notre pensée, qui est le fait de venir aimer et apprendre, bien, on nous dit ici, avec cette carte-là, d'investir. D'investir en soi, d'investir en les autres, et d'être patient pour obtenir un résultat. Donc, il y a plusieurs formes d'investissement. Vous pouvez vous investir émotionnellement avec quelqu'un. Vous pouvez vous investir monétairement avec quelqu'un. Vous pouvez vous investir au niveau du temps que vous accordez à quelqu'un. Il y a plein de formes ou de façons de faire pour aimer et apprendre de la vie des autres et de soi. Alors, ici, tout simplement, on vous dit de vous investir. Peu importe la façon dont vous le faites, investissez-vous. Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez, par exemple, décider d'investir dans une fondation qui a de l'importance pour vous. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont investir à chaque année un montant d'argent pour aider les personnes atteintes du cancer, ou pour aider les enfants qui sont maltraités, ou pour aider les femmes violentées, ou peu importe la fondation que vous décidez, dans laquelle vous décidez d'investir, vous êtes en train d'aider votre prochain d'une façon ou d'une autre, et vous êtes en train aussi d'aimer les gens que vous aidez de cette façon. Vous pouvez décider d'investir du temps avec quelqu'un. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, pas nécessairement en amour, mais vous rencontrez quelqu'un et vous sentez que cette personne-là, vous avez envie de la protéger d'une façon quelconque. Vous avez envie de passer du temps avec cette personne-là pour lui donner des conseils. Par exemple, vous rencontrez un jeune qui a confiance en vous. Vous êtes dans votre travail, par exemple, vous travaillez dans une école, et il y a un jeune qui vous choisit, parce que vous savez, les jeunes, ils nous choisissent quand ils ont confiance en nous. Alors, peu importe ce que vous faites comme travail dans l'école, si ce jeune-là vous a choisi, eh bien, vous pouvez décider d'investir du temps, de passer quelques minutes ou quelques temps avec cette personne-là, par exemple, pour jouer avec lui ou parler avec lui, le laisser s'exprimer, peu importe. Alors, c'est une autre façon de vous investir, donner du temps à quelqu'un. Ce ne sont que des exemples que je vous donne. Alors, vous pouvez vous investir émotionnellement, vous pouvez vous investir également monétairement, et vous pouvez aussi faire des choses créatives pour aider d'autres personnes. D'accord? Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais on vous demande tout simplement de vous investir. Ça, c'est une des façons d'aimer, et aussi, pendant ce parcours-là, d'apprendre des nouvelles choses. Avec le chevalier de Denier, maintenant, le Trois-de-Bâteau nous parlait d'investissement, maintenant, on nous parle ici d'engagement. Alors, vous allez me dire, bien, c'est peut-être la même chose, mais il y a peut-être une petite nuance. C'est-à-dire qu'on peut s'investir de temps en temps, mais l'engagement, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus stable, si je pourrais dire ça ainsi. Le chevalier de Denier vient nous apporter ça. Il nous demande, en fait, de non seulement s'investir, mais de s'engager dans une cause, ou de s'engager dans le temps qu'on veut accorder à quelqu'un, de s'engager profondément avec les autres que l'on choisit d'aider, ou de protéger, ou de soutenir, d'accord? Alors, l'engagement, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui peut prendre du temps aussi, parce qu'on ne s'engage pas à n'importe quoi, ni à n'importe qui. On prend le temps de connaître, on prend le temps de savoir, on prend le temps d'apprendre, on prend le temps avant de s'engager. Avec le chevalier de Denier, c'est ce qu'on vient nous dire. On peut bien s'investir dans des causes, on peut bien s'investir auprès de certaines personnes, mais quand on arrive à l'étape de l'engagement, c'est qu'on a appris à connaître davantage la personne ou la situation, d'accord? Le chevalier de Denier, c'est quelqu'un qui ne donne pas sa confiance trop rapidement. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour bien évaluer la situation, bien évaluer, disons, la personne qui est en face de lui. Et une fois qu'il ou elle est certain de la personne ou de la situation, c'est à ce moment-là que cette personne-là va s'engager davantage. Alors, non seulement on vous demande de vous investir, mais une fois que vous avez appris à connaître soit une personne ou une situation, maintenant on vous demande encore un petit pas de plus et on vous demande de vous engager plus profondément dans une cause ou dans une relation quelconque. Ensuite, au niveau de la troisième carte qui est le roi de coupe, là maintenant c'est vraiment l'engagement ou l'engagement émotionnel, si je peux dire. C'est de, vous savez, le roi de coupe c'est un personnage qui est très fiable, qui est dans l'amour inconditionnel, qui est très protecteur. Alors le roi de coupe, qu'est-ce qu'on va vous demander avec ça? C'est justement d'aimer inconditionnellement. Peu importe ce qui arrive, peu importe les manquements de l'autre personne, peu importe si vous vous sentez lésé par exemple. Bien, on vous demande ici d'aimer, pardon, j'essaie de trouver une façon qu'il n'y ait pas trop de reflets. Alors, on vous demande d'aimer inconditionnellement. Alors ça c'est encore un pas de plus parce que là ça vient toucher plus profondément encore. Ici on était plus dans le pratico-pratique, mais ici on est vraiment dans les émotions, d'accord? Ça vous engage, vous vous engagez à un niveau supérieur au niveau émotionnel, d'accord? Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très protecteur. Donc vous allez, peut-être, on vous demande ici d'avoir un esprit protecteur, protéger quelqu'un, protéger une situation, protéger quelque chose ou quelqu'un. Ça va vous demander aussi de rassurer, d'être cette figure paternelle, si je peux dire ça ainsi, que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. Cette figure paternelle qui aime inconditionnellement et qui rassure et qui protège. Mais au-delà de protéger et de rassurer et d'aimer inconditionnellement, on vous dit aussi avec le roi de coupe que pendant que vous faites ça, pendant que vous aimez autrui de façon inconditionnelle, que vous protégez, que vous rassurez, il ne faut pas vous oublier vous. Alors on vous dit ici avec le roi de coupe, n'oubliez pas de rêver. Parce que le rêve, c'est, ça va de pair avec l'amour en fait. Ça va de pair aussi avec l'apprentissage. Parce que quand on rêve, c'est que d'abord on a un intérêt pour quelque chose, on a un amour pour quelque chose. Et quand on rêve, on est mieux à même de passer à l'action pour pouvoir manifester quelque chose et tout au long du processus, apprendre en plus. Alors voyez-vous comment les cartes peuvent nous parler par rapport à cette pensée d'aujourd'hui, aimer et apprendre. Donc, s'engager un petit peu plus loin au niveau émotionnel, protéger, rassurer autrui. Vous rassurer vous-même, avoir assez d'amour pour vous-même, pour vous aimer inconditionnellement, pour vous protéger et pour vous rassurer vous-même. Mais surtout de ne pas oublier de rêver pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Et tout au long du processus, apprendre en plus. Et pour finir, on a la carte, pardon, j'ai ce fameux chat dans la gorge les amis. On a la carte de la force. Alors la carte de la force, magnifique carte dans ce tirage parce que tout ce que ça nous dit finalement, c'est que pour traverser la vie, pour aimer davantage, pour aimer davantage malgré les manquements, malgré le sentiment d'être lésé ou peu importe, on va puiser notre force dans l'amour, toujours dans l'amour inconditionnel. Aller puiser dans l'amour pour continuer d'avancer, pour avoir cette force intérieure, pour avoir... Vous savez, quand on a l'amour de quelqu'un ou l'amour de quelque chose, ça nous motive beaucoup à avancer. Ça nous motive beaucoup à atteindre nos buts. Alors ça nous permet d'aller chercher ou d'aller puiser dans cette force intérieure qu'on a en nous pour continuer d'avancer sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie qui est d'aimer et d'apprendre, d'aimer inconditionnellement et d'apprendre aussi. Alors aller puiser la force intérieure, aller... grâce à l'amour en fait. L'amour sera votre moteur pour aller chercher votre force intérieure. Alors une très belle carte, je trouve, dans ce tirage par rapport à l'amour et à l'apprentissage, parce que parfois on a tendance à vouloir abandonner, on a tendance à vouloir tout laisser tomber parce qu'on est épuisé, on est fatigué. Il nous semble que l'amour n'est pas assez, alors que l'amour est une grande force. Ça nous donne plein de capacités. Alors soyez déterminés à continuer votre mission qui est d'aimer et d'apprendre. Et aller puiser toujours dans l'amour votre force intérieure. Alors voilà les beaux conseils, les belles cartes qui ont pu en ressortir pour cette belle pensée. Alors maintenant on va aborder notre thème du jour qui est la vision. Alors voyons quelle carte on a... j'ai pigé en fait pour notre thème d'aujourd'hui qui est la vision avec le tarot de l'individualisation. Wow! Quelle belle carte! Superbe! Alors on nous parle de la communication. Alors la communication, qu'est-ce qu'on peut dire sur la belle... cette belle... ce beau mot en fait? C'est large, hein, la communication. C'est vaste. Comment communiquer? Alors si on regarde bien la carte, on voit deux personnes qui sont en train de se parler. On a un beau paysage, on a l'eau, on a le soleil, on a la verdure. On a aussi ce qui nous semble être ici au creux de la personne ici, une fleur de vie. Alors, et on a un livre et on a un masque. Alors pour moi, ce que ça nous dit, c'est que dans les conditions idéales pour la communication, c'est d'être dans la légèreté. On nous parle de nature un petit peu ici, on nous parle de soleil. C'est d'être dans la chaleur humaine, dans l'amour aussi, encore une fois, l'amour inconditionnel, avec la fleur de vie ici. D'être capable de... comment je pourrais dire... d'être ouvert, d'être comme un livre ouvert en fait, quand on veut communiquer avec quelqu'un. C'est de ne pas être dans la retenue des choses, parce que quand on se retient ou quand on cache certaines choses, bien, on n'arrive pas à se comprendre mutuellement, bien se comprendre mutuellement. Alors, toutes les deux ont les deux, les bras assez ouverts. Il y a comme une ouverture de la part de chacun des personnages. Et on a un livre qui est ouvert et on a aussi un masque qui est retiré. Alors, retirer les masques et être comme un livre ouvert. Moi, c'est ce que ça me dit, cette belle carte. Alors, le masque, quand on a... quand on cache des choses sur soi, bien, on ne montre pas notre authenticité. Alors, voyez-vous comment une seule carte peut nous parler? Donc, apprendre à bien communiquer, c'est aussi de savoir écouter. Ce n'est pas seulement de parler, mais c'est aussi d'écouter l'autre, tout en retirant nos masques et en étant un livre ouvert. Alors, je vais voir ce que les deux cartes d'éclaircissement nous donnent. Deux cartes que j'ai pigées par rapport à la communication. Alors, wow! Qu'est-ce qu'on pouvait avoir de mieux? Alors, voyez-vous ici, on a d'abord l'as... on a deux as. Les as sont des cadeaux. Dans le tarot, les as sont toujours des cadeaux. Alors, le premier as, c'est l'as d'épée. C'est le cadeau de l'intelligence et de la communication, justement. Alors, ici, c'est d'avoir... ce qu'on veut vous dire avec l'as d'épée, c'est d'avoir le courage de dire votre vérité, d'avoir le courage de dire les choses et d'aller en profondeur. D'avoir le courage aussi parfois de trancher. Vous êtes obligés de prendre des décisions parfois dans votre vie et dans votre vérité à vous. On nous parle ici de bravoure, mais de vérité aussi, de savoir dire les choses. D'avoir une intelligence émotionnelle. Alors, quand on veut bien communiquer avec quelqu'un, c'est avoir assez d'intelligence émotionnelle pour le faire. C'est de travailler sur cette intelligence émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui s'apprend, l'intelligence émotionnelle. Alors, ça fait partie, en fait, d'être un livre ouvert et d'enlever, de retirer les masques. Ça fait partie de l'apprentissage pour une communication intelligente. Une communication, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Alors, avoir le courage de dire certaines vérités. Même si parfois, on sent que ça peut blesser l'autre, mais il y a certaines vérités qui doivent être dites pour mieux communiquer, pour mieux se comprendre. Alors, voilà la première carte. Et la deuxième carte, c'est l'as de coupe. Alors, pour moi, tout simplement, ce que ça nous dit ici, très belle coupe, on est dans les émotions. Voyez-vous, c'est l'eau qui déborde de la coupe. C'est les fleurs. Ça me fait penser, cette fleur, à la fleur qu'il y a au creux, ici, de la personne, du cœur, ici, au niveau du cœur, ici. Alors, pour moi, ça veut tout simplement dire de communiquer avec amour. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des vérités qui doivent être dites, parfois, ça peut blesser. Mais si vous êtes dans l'amour, et si la personne sent que vous êtes dans l'amour, tout en disant des vérités qui pourraient blesser, l'amour va atténuer l'impact que ce que vous avez à dire peut faire, en fait, chez l'autre. Alors, toujours être dans l'amour quand vous communiquez avec quelqu'un. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Pensez que c'est vous qui recevez ce message qui pourrait être peut-être blessant. Mais si vous êtes dans l'amour, la personne va le ressentir, et comme ça, la communication va mieux s'établir entre vous deux, ou entre plusieurs. Pardon. Sachez que vous êtes tous, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous unis d'une façon ou d'une autre. Alors, de communiquer avec amour, ça passe toujours mieux. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire au niveau de la communication. Maintenant, je vais aller voir ce que le livre, justement, du tarot de l'individualisation aurait à nous dire sur cette carte-là de la communication. Alors, laissez-moi un petit instant pour trouver la page. Je vais juste vous lire la petite description qu'on nous dit pour cette carte. Alors, une jeune femme de dos délaisse un masque et un livre qui l'empêchait de communiquer de manière authentique. Voilà. Face à elle, une autre jeune femme dont l'amour rayonne communique avec le langage du cœur. Alors, voilà ce que je vous disais. C'est de communiquer avec l'amour inconditionnel, avec le cœur, enlever les masques et être comme un livre ouvert aussi. Et, vous savez, à chaque fois que j'utilise ce livre-là, je vous laisse quelques questions à vous poser si vous voulez faire cet exercice parce que je trouve que c'est toujours bien intéressant de faire un certain travail. On est dans le thème de la vision. Alors, si on veut travailler sur soi, bien, on peut s'aider de ces questions. Alors, si vous voulez aller chercher un papier, un crayon ou juste revisionner la vidéo pour avoir accès aux questions. Il y a quatre questions. La première, vous pouvez écrire et répondre par la suite quand vous serez seul. Qu'appréciez-vous le plus dans la communication? Alors, qu'appréciez-vous le plus dans la communication? Deuxième question. Que détestez-vous le plus ou qu'est-ce qui vous insécurise le plus dans la communication? C'est important, ces questions-là, hein? C'est parce que si vous répondez à ces questions, bien, vous allez peut-être être à même de mieux communiquer par la suite parce que vous allez mettre le doigt sur ce qui vous dérange ou sur ce que vous appréciez le plus de la communication. Alors, deuxième question. Que détestez-vous le plus ou qu'est-ce qui vous insécurise le plus dans la communication? Troisième question. Qu'est-ce qui vous motive à mieux communiquer? Qu'est-ce qui vous motive à mieux communiquer? Et finalement, la dernière question. Quelles sont les forces qui vous permettent d'être vous-même face à autrui? Quelles sont les forces qui vous permettent d'être vous-même face à autrui? Alors ça, ce sont de très, très beaux outils à utiliser, à travailler pour une meilleure communication avec les autres. Alors, tout ce que je peux retenir, en fait, tout ce que je peux vous dire à la fin, pardon, de ce tirage, c'est toujours d'être le plus authentique possible avec vous-même et avec l'autre avec qui vous communiquez. Voilà. Dans l'amour et la vérité. Et finalement, j'ai tiré une petite carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée aujourd'hui. Alors, j'espère que vous appréciez ces petites cartes-là parce que je les trouve bien intéressantes. Elles peuvent... On peut commencer notre journée, justement, avec ces cartes-là. Et même si vous n'avez pas pu voir la vidéo le matin, vous pouvez quand même, le soir, quand vous arrivez à la maison, prendre un petit temps pour voir comment a été votre journée. Et avec la carte de Wasima, du Self-Coaching Kit, vous pouvez vous endormir avec l'idée que la carte vous donne et pouvoir le pratiquer, disons, la journée suivante. Alors, aujourd'hui, on vous dit « Aujourd'hui, je m'offre un cadeau. » Alors, pourquoi pas? On est dans l'amour, on est dans la communication, aujourd'hui, dans nos thèmes. Alors, pourquoi ne pas avoir assez d'amour pour soi pour s'offrir à soi-même un cadeau? Vous le méritez. Vous êtes de belles personnes, vous êtes des personnes qui méritaient qu'on pense à vous. Alors, pourquoi ne pas penser à vous, vous-même, et vous offrir un cadeau. Vous savez, quand on a cette attitude où on se, comment je pourrais dire, on se valorise soi-même, bien, on attire des gens qui vont nous valoriser également. Alors, aujourd'hui, offrez-vous donc un cadeau, mes chers amis. Alors, voilà, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion. En tout cas, je l'espère bien parce que ce sont de très beaux messages, je trouve, qu'on reçoit à chaque jour. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux qui me découvrent, bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et, bien, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour une autre petite vidéo au quotidien. Merci à vous. Au revoir.